Bonjour, j'ouvre ce vlog, nous sommes samedi matin, j'avais rendez-vous chez Struen pour la révision. Mon humeur aujourd'hui est à l'image du ciel, c'est-à-dire pas fou, non, c'est pas ouf, parfois c'est comme ça. C'est pas pour autant que je ne vlog pas. Je vous avais dit évidemment que j'allais vous montrer mon nouveau sac à main et les deux autres petites choses que j'avais trouvées quand on est parti sur nos gens. On va en profiter parce qu'il m'a dit qu'il y en a eu pour une heure. J'attends Eric, forcément il était dans la douche, qui est censé venir me chercher. On va faire les courses, je vous montrerai s'il y a des trucs sympas. Et puis voilà, on va passer cette petite journée ensemble et probablement un petit peu la journée de demain également. Il est 10h47, je vais m'occuper des courses et après j'ai récupéré le véhicule. Je vais vous montrer puisqu'apparemment c'est quelque chose qui intéresse le déballage de course. Donc je vais vous montrer un petit peu, quelques petites choses, pas tout forcément. Mais 166 euros, là c'est des courses pour une semaine, donc vous faites le calcul, 166 x 4 pour deux personnes. C'est un sacré budget, ça fait un petit peu plus de 600 euros. Dites-moi vous, ça m'intéresse. Pour deux personnes, quel est votre budget semaine ou mensuel en fait ? Mais clairement, clairement ça augmentait bien sûr. Alors oui, je sais, moi je prends pas mal de choses, on prend des sachets ou alors des choses qui sont bio, donc forcément c'est un petit peu plus cher, mais j'ai pas quand même l'impression de faire des extras de fou. Et en plus, j'ai même pas pris l'eau, parce qu'il y avait déjà, j'ai pas pris des œufs, il y a pas mal de choses que j'ai pas pris. On a quand même un, deux, trois sacs plus surgelés, surgelés que je vais m'occuper tout de suite. Ça, ce sera fait. Qu'est-ce qu'on a dans les surgelés ? J'aime bien celle-ci, la pâte fine, les risques de rentrer, j'en ai plus d'eux. Ah, il a pris ça. Ça, alors non, nous n'avons pas d'enfant en bas âge à la maison. Voilà le butin des glaces. Non, je disais que le temps de ranger les courses, on va arriver avant midi de toute façon. A tout à l'heure, merci. Je viens de m'appeler, le véhicule est prêt. J'ai repris les petits muffins le matin, j'allais dire grillés, mais c'est vrai qu'on n'a plus de grilles de pain. Bah au four. Tout simplement, couper en deux avec un peu de confiture, c'est pas mal. Tiens, demain dimanche, ça va être sympa. Quoiqu'il va pas falloir qu'on déjeune trop, parce que demain midi, nous allons à Chartres manger au resto avec le frère et la sœur d'Eric. Je pense qu'on va bien manger. J'ai pris des pommes pour mon goûter, ça me dégrignotait. Et aussi parce que j'ai pris du boudin noir, donc j'aime beaucoup le boudin noir, enfin j'aime beaucoup. J'en prends très très peu, mais avec des pommes cuites, c'est bon. Ça, je vais retenter le végétal, un vanille, parce que je crois qu'il me fait quand même mal au ventre. J'en mange très peu, mais c'est plutôt pas mal. Je sens que je suis encore dans une phase de... Bah mon fer, il doit être... il n'y en a plus, quoi. Donc ça, ça peut être pas mal, même si je sais qu'il faut manger vachement, vachement. Jacques, ça va ? Ensuite, descends, Jacques, s'il te plaît. Allez ! Je me suis pris Bjorg, c'est pareil, du végétal, on va tester. À la noisette, c'est un petit goût sympa. Le houmous, j'aime beaucoup. Ça, c'est un petit kiff, ça faisait longtemps. Les blés complets, crème de pois chiches, brocoli. Douceur du verger, mais les pêches au sirop. Je prends que les pêches, j'adore. De la feta. Éric s'est pris ses sachets, donc le midi, il ne mange que ça. C'est à base de... c'est les céréales, donc c'est très 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 sain. C'est du boulgour, du quinoa, tout ça. Il aime bien. Il y en a pour un bon moment. Il s'est pris quoi également ? Ça, végétal. Donc c'est à base de petits pois. Il y avait deux concombres pour un euro et quelques. Bref, il y avait limite le deuxième offert. Un melon que je mange avec des petits bouts de feta. En termes de fromage, c'est pas compliqué. C'est un peu comme d'habitude. Mes tranches de chèvre, la feta, deux petits sachets de Mozart comme ça. Et évidemment, le chavrou. Celui-ci, j'aime beaucoup. Le coca light. Ça, c'est notre pain. La base de mon alimentation, ce sont des carottes crues bio-villages que je coupe en petites fondelles. D'ailleurs, comme ça. Et je mets juste un filet d'huile d'olive et je mets des petites mozzarella. Des pois chiches que je viens écraser. Et on peut mettre du paprika, un petit peu de sel, de poivre, huile d'olive. C'est formidable. Il s'est pris ça. Il prend au citron. J'ai pris pour moi du millier décortiqué. Donc je vais voir, je vais tester. Ça se cuit évidemment comme des pâtes. Non, mais je t'ai dit que je devais tout déballer. Ah bah, tu déballes tout. Je vais ranger la voiture. Non, on y va, on y va. Je me dépêche. Bon, j'y vais parce que je vois qui m'attend. Tant pis, je finirai tout à l'heure. J'espère que Tchak, il ne va pas tout manger. Allez, hop. Tchak, j'ai récupéré ma voiture. J'avais demandé au moment que j'ai pris le rendez-vous pour la révision, un petit devis quand même. Je sache le coût de la révision. Il m'avait dit 250 euros. Et au moment de payer, il était cool. Il m'a dit, bon bah, je vous fais 10%. Du coup, j'ai payé que 220. C'est toujours ça. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vais retourner parce que je pense que c'est un champ de bataille à ma cuisine. Je suis partie un petit peu à l'arrache. Donc, en rentrant, je vous montre mes achats. Vous voyez, c'était ça, ce que je vous disais au niveau du temps, du jour. Et encore, et encore. Là, ça va. Tout à l'heure, il pleuvait. Il est 4h moins 10. J'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous à 5h30. J'avais pris un rendez-vous pour pause de semis. Ça fait 4 mois. Je voulais laisser mes ongles un petit peu reposer. Et là, j'ai très envie de faire du rouge parce que c'est quand même plus joli. Je vois quand je fais des présentations, les visuels, les photos. Enfin, bon bref, c'est plus sympa. Donc, ça, c'est 5h30. En espérant que je ne m'endorme pas avant, je suis fatiguée. En rentrant, je me lave les cheveux parce qu'en plus, j'ai pris une saucée ce matin. Pour que demain matin, je n'ai pas ça à faire. Petite piqûre de rappel. Vraiment, ne passez pas à côté des box qui arrivent. Là, j'étais justement avec des marques qui m'ont envoyé des prototypes. Je suis en train de tester. Bon bref, j'ai tout validé. Ça va être tellement beau, les box de mai. La box qui est actuellement en commande. Vraiment très, très belle. Juin, juillet, août. Énorme. Vraiment, c'est le moment de vous faire plaisir. Les pas contents. Ouais, les pas contents. Et je vous montre le sac, la petite déco. Et... Ah bah tiens, c'est vrai que j'avais ça. Le rouge à lèvres. On va descendre tout ce qu'il y a le miroir. Ce sera plus simple. J'ai l'impression que c'est un petit peu à contre-jour. Mais bon, ça va le faire. Alors, je commence évidemment par... Le sac à main, c'est dans une boutique indépendante. Je suis allé vers un modèle qui me plaît évidemment. Mais surtout qu'il soit utile. Parce que moi, j'ai quand même ma caméra très souvent. Qui dit caméra, j'ai ma perche. Donc, il faut aussi que mon sac soit profond. Idéalement, que ça fasse également sac à dos. Et je suis tombée sur un modèle comme ça. Cuir espagnol. Il s'agit de la marque Handbag. Non, pas du tout. The Bagging Co. Qui a un petit côté cuir vieilli qui me plaît beaucoup. Ça, c'est le logo de la marque. C'est un sac qui a quand même un... Ah bah tant, vous allez même voir la marque de... Voilà, ça. Encore mieux avec l'étiquette. 128 euros. L'intérieur est très sympa également. Donc, évidemment, j'ai testé la perche rentre. Tout rentre. Il est super pratique. Et surtout, c'est un 3 ans d'un. Bandoulière, autre bandoulière. Et sac à dos. C'est génial. Il existait également en vert. Et je me suis dit... Il était beau. Le vert était très beau. Mais j'ai eu peur de m'enlacer. Je me suis dit, bon, ça ne va pas matcher avec tout. Ça, c'est pour moi une valeur sûre. J'adore, moi, le marque. Alors, je vous montre les différentes façons de le porter. Nous avons celle-ci. Classique. Il est hyper sensuel. Elle m'a donné des conseils aussi. Donc, je pense que ça passe pour tous les cuirs. Elle, elle mettait, elle me disait de la crème. Donc, genre Nivea, crème pour le corps. Et tu viens badigeonner ton cuir. Et en fait, il va venir boire, absorber comme ta peau. Il faut le faire assez régulièrement. La partie sac à dos qui se situe sur les côtés. C'est-à-dire qu'on va venir rétrécir l'ensemble pour l'ajuster à notre morphologie. J'ai compris un peu le délire. Voilà, impeccable. Donc, ça nous fait quelque chose comme ça. Que l'on vient mettre comme ça. Hyper pratique. J'aime bien aussi porter des sacs à dos devant moi. Voilà. Je trouve ça génial. Alors, attendez. C'est super pratique. Ce sac est fait pour moi, tout simplement. C'est pas droit du tout. Et si je veux revenir à la bandoulière, il y a juste à faire coulisser. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et nous revoilà sur un petit sac. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, je cherchais un rouge à lèvres. Je cherchais mon rouge à lèvres. Vous savez, le rouge à lèvres que vous me demandez toujours. De fameux roses qu'on ne trouve pas partout, clairement. Il a été arrêté parce que je pense que je dois être la seule en France à l'acheter. Je ne sais pas. J'ai demandé à la dame. Elle me dit, effectivement, les autres coloris se font toujours. Celui-ci, non. Elle avait forcément. Parce que je lui dis, ah, mais c'est celui-ci en testeur. Donc, tout neuf, le truc. Et elle m'a dit, bah écoutez. Elle savait que je n'étais pas cliente puisque je n'étais pas ici. Elle me dit, écoutez, si vous prenez quelque chose dans la parfumerie, je vous l'offre. Sachant que le rouge à lèvres coûte 49 euros quand même. Et donc, elle me l'a offert. Et j'ai pris un sérum. Et vraiment, je n'ai pas pris pour prendre parce que je voulais. Peut-être pas ce jour-là, mais il me fallait un nouveau sérum. C'est un sérum qui a un certain coût. C'est le Guerlain Abeille Royable Double R. Regardez, hop, comme ça. Il y a donc deux sérums de chaque côté. Et me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, il y en a pas mal qui fonctionnent comme ça. Ils fusionnent. Les deux ensemble fusionnent. C'est un très beau produit. Je suis clairement, déjà, que j'ai une tête un peu compliquée aujourd'hui. De fatigue. Waouh. Nous avons le flacon que je vais m'empresser de tester. Enfin, ce soir, je veux dire. Le rouge à lèvres testeur. C'est l'encombe. Ultimat. Non. Intimat. C'est le Undressed. Le 212 qui veut dire nu, en fait, tout simplement. Voilà. La beauté. La beauté. Je ne comprends pas qui s'arrête. La beauté. Il est magnifique. Et à chaque fois, chaque fois, vous me demandez « Qu'est-ce que tu mets ? » C'est celui-ci. Peut-être que vous allez le trouver. Peut-être qu'il n'est pas en rupture de stock partout. Mais il ne le renouvelle pas, en tout cas. Il est neuf, clairement. Donc, je suis trop contente. Et également, rien à voir avec... Enfin, si, c'était le même jour, mais c'était au retour. Je crois que c'était dans un petit supermarché. Je suis tombée dans le rayon déco. Sur cette lampe. Cette toute petite lampe. Et c'est le fait qu'elle soit toute petite qui m'a beaucoup plu. Vous voyez ou pas ? Elle est toute petite. Elle est rose. C'est des feuillages, pareil. Rose. Le pied est en bois. Et justement, ça m'a donné l'idée de le bomber avec peut-être... J'ai des jolies bombes. Donc, rose poudrée, rose fuchsia ou autre. Et je pense que ça peut être très joli. Ce sera fait quand ce sera positionné. Je vous le montrerai. Et ça coûtait 9,99 euros. Donc, 10 euros. Et c'est la marque Atmosfera. J'ai enlevé le plastique. C'est joli, hein ? C'est un très beau rose. Vieux rose, un peu poudré. Donc, voilà. Un petit peu pour mes achats. Jack est super excité. Il ne fait que des conneries. Je crois qu'il est en mode provocation. Il est en crise d'ado, c'est tout. Tu es en crise d'ado ? Tu fais le rebelle. Mais oui. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour peut-être le résultat des ongles. Bon, je sors de mes ongles. C'est très joli. C'est rouge. C'est comme je voulais. Et tout de suite, ça fait beaucoup plus propre. Beaucoup plus net. Oh, il fait beau. C'est cool. Ce n'est pas encore le ciel bleu, mais ça fait du bien. Bon, je vais rentrer. Je vais finir le montage. Parce que je vous ai dit, demain matin, nous partons sur Chartres. Et je vais arrêter maintenant ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.